La petite fille aux allumettes Il était une fois, le soir du nouvel an, une petite fille très pauvre. Cette petite fille, pour pouvoir acheter à manger et à boire, vendait des allumettes. Ce soir-là, personne ne voulait acheter ses boîtes d'allumettes, car il était déjà très tard et il faisait très froid. Les gens ne faisaient donc pas attention à elle et se dépêchaient de rejoindre leur famille et leurs amis afin de célébrer. La petite fille n'avait pas de manteau et avait les pieds nus. Plus tôt dans la journée, lorsqu'elle était sortie de chez elle, elle portait de vieilles pantoufles, trop grandes pour elle. En traversant la route, elle les avait donc perdus. Lorsqu'elle avait voulu les récupérer, un méchant garçon avait volé l'une d'elles et était parti en rigolant. « Rends-les-moi, je vais tomber malade ! » avait-elle crié. « Dans tes rêves, tu n'as qu'à me rattraper ! » avait répondu le garçon. Mais la petite fille n'avait pas eu la force de courir. Ainsi, elle avait perdu ses chaussons et tout ce qui lui restait à présent était un vieux tablier rempli de petites boîtes d'allumettes. Elle en tenait un paquet à la main, mais comme personne ne lui en achetait, elle passait de rue en rue. Des flocons de neige couvraient sa longue chevelure blonde. Il y avait de la lumière à chaque fenêtre et de presque toutes les maisons sortait une délicieuse odeur, celle de l'oie qu'on rôtissait pour le fessin du soir. C'était la Saint-Sylvestre. « Cela, oui, cela ! » lui faisait arrêter de marcher. Enfin, après une dernière tentative pour vendre son paquet d'allumettes, l'enfant aperçut un trou entre deux maisons. Épuisée, elle s'y assit et s'y blottit, tirant à elle ses petits pieds. Elle grelottait et frissonnait encore plus qu'avant et cependant elle n'osait pas rentrer chez elle. Elle n'y rapportait même pas une pièce de monnaie et son père la frapperait. L'enfant avait ses petites mains toutes froides. « Et si je prenais une allumette, une seule, pour me réchauffer mes doigts ? » C'est ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse c'était ! Il sembla tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un grand pôle en fonte, décoré de motifs en cuivre. La petite allait éteindre ses pieds pour les réchauffer. Lorsque la petite flamme s'éteignit brussement, le pôle disparut et l'enfant restait là, tenant en main un petit morceau de bois à moitié brûlé. Elle alluma une seconde allumette. Ce qu'elle vit changea à nouveau. La lueur se projetait sur la muraille qui devint transparente. Derrière, la table était mise. Elle était couverte d'une belle nappe blanche, sur laquelle brillait une superbe vaisselle de porcelaine. Au milieu, s'étalait une magnifique oie rôtie, entourée de compotes de pommes. Et voilà que la bête se met en mouvement, et, avec un couteau et une fourchette fixée dans sa poitrine, vient se présenter devant la pauvre petite. Et puis, plus rien. La flamme s'éteint. L'enfant prend une troisième allumette, et elle se voit transportée près d'un arbre de Noël. Splendide ! Sur ses branches vertes brillaient mille bougies de couleurs. De tous côtés. Ainsi que des décorations de Noël. La petite tendit la main pour saisir la moins belle, mais l'allumette s'éteignit. Elle regarda en l'air, cherchant l'arbre qui avait disparu devant ses yeux. Mais à la place vit dans le ciel une étoile filante. « Voilà quelqu'un qui va mourir ! » se dit la petite. Sa vieille grand-mère, la seule personne qui l'avait aimée et chérie, et qui était morte il n'y avait pas longtemps, lui avait dit que lorsqu'on voit une étoile qui file, au même moment, une âme monte au paradis. Elle frotta encore une allumette. Une grande clarté se répondit. Et, devant l'enfant, se tenait la vieille grand-mère. « Mère, emmène-moi ! Oh, tu vas me quitter quand l'allumette sera éteinte. Tu vas t'évanouir comme le pôle si chaud, le superbe rôti de bois, le splendide arbre de Noël. Reste, je t'en prie, ou apporte-moi avec toi. » Et l'enfant allumait une nouvelle allumette. Et puis, une autre. Et enfin, tout le paquet. Pour voir sa grand-mère le plus longtemps possible. La grand-mère prit la petite dans ses bras et la porta très haut, en un lieu où il n'y avait plus ni froid, ni faim, ni chagrin. Le lendemain matin, les passants trouvèrent, dans le trou entre les deux maisons, le corps de la petite. Ses joues étaient rouges. Elle semblait sourire. Elle était morte de froid. Pendant la nuit, qui avait apporté à tant d'autres de la joie et du plaisir. Elle tenait dans sa petite main, toute raidie, les restes brûlés d'un paquet d'allumettes. « Quelle sottise ! Comment a-t-elle pu croire que cela la réchaufferait ? » dit en son cœur. D'autres versèrent des larmes sur l'enfant, car ils ne savaient pas toutes les belles choses qu'elle avait vues pendant la nuit du Nouvel An. Car ils ignoraient que même si elle avait bien souffert, elle goûtait maintenant, dans les bras de sa grand-mère, les plus douces sucreries. et remede eram Merci.